salut vous êtes bien à l'alian la boutique de jeux de société de colmar pour cette nouvelle vidéo news de mai 2024 toutes nos excuses nous n'avons pas fait de vidéo pour le mois d'avril pour plusieurs raisons déjà on était en congé fin mars donc c'est un petit peu difficile de tourner depuis la maison et en plus mars c'était un mois un petit peu plus calme au niveau des nouveautés alors qu'en avril pouf il ya plein de super bons trucs qui sont arrivés dans les rayons du coup au lieu de vous présenter trois jeux comme habituellement eh ben on vous en a sélectionné six que voici et dont on va parler tout de suite mais avant ça j'en profite pour vous parler un petit peu des événements ludiques qu'il y aura dans le coin en alsace parce que début du printemps voilà les gens se remotivent à faire plein de trucs nous commençons avec le festival du jeu de rôle de kaisersberg organisé par l'association nickel qui aura lieu les 4 et 5 mai prochains on vous conseille très fortement d'aller sur leur site facebook et de vous inscrire de vous préinscrire à des tables de jeux de rôle vous pourrez également sur place vous inscrire à des parties libres moi j'y serai dimanche matin pour faire une petite partie avec mes amis il y aura également le 18 et le 19 mai les fameuses 24 heures du jeu organisé par les aventuriers du ride à markelsheim 24 heures de 18 heures le samedi à 18 heures le dimanche nuit blanche à faire des jeux après bien sûr vous pouvez y aller que quelques heures par ci par là c'est pas obligé de faire les 24 heures dernier événement qu'on vous annonce maintenant parce que c'est tout tout début juin le 2 juin le dimanche la ludothèque les grenouilles s'éclatent d'herlissheim près colmar organise la fête du jeu je vous mettrai en description de cette vidéo les liens vers ces différents événements facebook premier coup de coeur avec 1902 meliès qui fait partie de la gamme de chez ori game de ces petites boîtes avec des jeux quand même de complexité plutôt initié qui aborde tous des faits historiques j'avais adoré 1923 cotton club où on va gérer notre bar clandestin en temps de la prohibition dans celui-là 1902 meliès on va travailler pour george meliès qui était un illusionniste qui a tourné le film le voyage dans la lune qui est considéré un petit peu comme le premier film de science fiction avec des effets spéciaux on le prenait un peu pour un fou à l'époque et pourtant il a ouvert la voie vers plein de superbes choses nous sommes donc les assistants de george meliès et nous allons essayer de tourner et de monter un film c'est donc un jeu compétitif le but est d'être le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie on y reviendra sur comment on marque des points de victoire à son tour nous allons placer notre petit bonhomme sur un emplacement et immédiatement effectuer l'action de cet emplacement si vous voulez un emplacement qui est déjà occupé par un autre joueur pas de souci vous pouvez mais du coup ce joueur récupère son pion parce qu'à votre tour si vous n'avez plus aucun pion à jouer et bien votre tour c'est de passer votre tour pour récupérer vos trois jetons les différentes actions cette action là nous permet de récupérer un des trois effets spécial qui est disponible et on recomplète on n'est pas limité en termes de quantité d'effets spéciaux autre action possible écrire un script je récupère un script devant moi là aussi on n'est pas limité en termes de script et on recomplète ici nous allons pouvoir changer le décor parce qu'on anticipe qu'on va tourner une scène et qu'il faudra être dans le bon décor on peut aller dans le sens horaire auquel cas on va prendre une petite carte actionnaire qui fera des points de victoire on aurait aussi le droit d'aller en sens anti-horaire mais on prend pas de carte actionnaire autre action possible et là pour la faire et bien je vais virer l'autre joueur vous avez une petite icône qui vous dit que vous pouvez changer le costume d'un comédien c'est à dire retourner le jeton sur son autre face la couleur est indiquée il n'y a pas de notion de hasard vous savez ce qui apparaît derrière il ya une deuxième action ça va être de soit changer un comédien le bouger sur n'importe quelle autre case soit intervertir deux jetons ces deux actions vous les faites dans l'ordre de votre choix autre action possible de nouveau changer le costume d'un comédien ou tourner une scène donc vous prenez une carte qui est devant vous et là il faut avoir le bon effet spécial sur le plateau s'il n'est pas sur le plateau c'est pas un souci vous pouvez intervertir à condition de l'avoir devant vous et vous récupérer celui là c'est bon j'ai le bon effet spécial il faut que je sois dans le décor de la grotte de champignons alors du coup j'avais bougé le pion donc on va tricher on va dire que je suis bien dans la grotte aux champignons et du coup je vais pouvoir tourner ma scène je vais regarder il ya une petite orientation caméra je vais regarder combien j'ai d'acteurs qui portent les bons costumes et qui sont au bon emplacement et bien là j'ai un bleu deux bleus trois et quatre pour les verts ça me fait immédiatement quatre points de victoire c'est une des manières de gagner des points cette scène je la mets ici dans la zone de montage et je mets un de mes tickets dessus pour dire c'est moi qui ai tourné cette scène lorsqu'un joueur aura tourné six scènes on terminera le tour en cours et chaque joueur fait un dernier tour vous pouvez potentiellement faire cette scène autre action possible et bien de nouveau intervertir deux comédiens et tourner une scène autre action possible faire du montage alors là pour faire du montage vous allez raccrocher votre carte ou une carte à d'autres cartes sachant que les séquences ont maximum cinq cartes pour pouvoir raccrocher une carte il faut que le petit scotch qui peut être blanc ou noir correspond sinon vous ne pouvez pas le faire autre action possible et là c'est une action qui nécessite deux pions vous pouvez démonter parce que ben il ya des numéros qui se suivent c'est vrai que je n'ai pas dit il ya il ya des numéros sur les cartes et il faut que les numéros soient dans l'ordre croissant pour les monter du coup vous pourriez vouloir intégrer une carte par exemple la numéro 11 vous allez pouvoir démonter remonter mais là le scotch ne coïnciderait pas voilà c'est une action qu'on fait pas des masses mais qui existe dernière action que nous pouvons faire nous allons pouvoir colorier une scène nous pouvons colorier n'importe quelle scène à condition d'avoir les bonnes couleurs sur nos effets spéciaux ici il me faut deux rouges je défausse donc ces deux effets spéciaux rouges et je retourne la scène c'est la même mais avec des magnifiques couleurs ça me fait immédiatement trois points je peux colorier les scènes des autres mais dans ce cas là ils vont avoir le droit à une petite carte actionnaire je ne l'ai pas dit mais à chaque partie vous allez mettre aussi ici ces petites cartes alors elles sont scindées il y en a vraiment il ya beaucoup de rejouabilité et là par exemple à chaque fois que je fais l'action de récupérer un effet spécial poulie ou fumée eh bien je vais avancer mon petit curseur et ça va être des actions bonus donc il peut y avoir des petits combos comme ça ah bah comme je fais ça j'ai le droit gratos de changer de décor ah bah tiens quand je suis positionné ici à chaque fois que je change le costume d'un comédien eh ben j'ai le droit de le faire deux fois donc ça ça apporte pas mal de stratégies aussi faut pas les oublier ces petits effets parce que ça va être des petites réactions en chaîne la fin de la partie je vous l'ai dit c'est quand un joueur a tourné six scènes et là tout au long de la partie vous aurez gagné des petits points eh bien quand vous tournez une scène si les comédiens sont bien placés ça fait des points vous allez gagner des points aussi lorsque vous coloriez une scène trois petits points la plus grosse source de points de victoire ça va être le montage ce qu'on a monté on va regarder les séquences cette petite carte compte j'ai une séquence de 1 2 3 4 scènes et moi joueur blanc je suis positionné deux fois donc quatre fois deux ça va me faire huit points le joueur ici orange un deux trois quatre fois un ça ne lui fera que quatre points cette petite scène n'a pas été raccroché ben ça me fait un fois un un point ça ça fait pas mal de points et dernière chose qui fait des points ces petites cartes actionnaires on va vous dire eh bien si on a trois fois le même type ça fait neuf points si on en a trois différentes cinq points etc donc on est sur un jeu plutôt initié mais tout est logique tout ce que vous faites est logique ce qui le rend finalement assez accessible donc 1902 Méliès un jeu qui vaut vraiment le coup d'être découvert et qui vous fait vivre quelque chose quand vous y jouez Tritopia on est sur un tout petit format pour un jeu que j'ai vraiment trouvé excellent parce qu'il propose quelque chose que j'avais pas forcément déjà vu dans les jeux donc des règles simples mais quand même assez stratégique en plus le jeu est magnifique notre but ça va être de sauver des arbres de l'extinction en les jouant dans le sanctuaire qui est une zone commune mais c'est un jeu coopératif chaque joueur va gagner ses points les points les cartes que vous allez jouer ont un petit nombre de points d'espoir qu'on va matérialiser donc à la chance celui qui a le plus d'espoir à gagner le jeu il existe quatre types d'arbres nous avons les arbres palmés nous avons les arbres champignons les arbres à perles et les arbres à spirale et nous avons quatre types de paysages c'est le marais ça c'est la zone industrielle la zone hiver et la zone de désert on en parle parce qu'il ya des conditions avec ces zones le nombre de points d'espoir que ça vous rapporte quand vous la jouer l'ensoleillement nécessaire l'eau nécessaire est très important en bas la condition nécessaire pour pouvoir sauver l'arbre dans le sanctuaire nous allons jouer chacun notre tour nous avons début de notre tour toujours trois cartes devant nous nous allons récupérer une carte mais nous n'allons pas la garder fin de nos tours nous avons de nouveau trois cartes on a toujours trois cartes devant nous sauf brièvement un moment imaginons que je récupère une carte je peux prendre une de celles qui est disponible où je peux prendre la première de la pioche sachant qu'on m'indique le type de l'arbre mais que je ne sais pas du tout la zone l'ensoleillement etc imaginons que je récupère cette carte là eh bien je vais regarder si je remplis une des conditions des quatre cartes eh bien oui cette carte là me dit je peux jouer cette carte à condition que toutes mes cartes soient de type hiver ce qui est le cas vous avez plein de conditions faire en sorte que toutes vos cartes nécessite deux gouttes ni plus ni moins faire en sorte d'avoir une carte qui fait deux espoirs une 3 une 4 une 5 donc qu'est ce que je récupère pour valider peut-être une condition que j'ai déjà devant moi ou alors tiens je récupère celle là du coup j'ai la condition c'est très malin du coup cette carte me rapporte immédiatement cinq points que je matérialise et je vais la jouer dans cette zone de jeu sachant que quand on joue à trois ou quatre le jeu va s'arrêter quand on a exactement quatre lignes de cinq arbres vous pouvez pas poser comme vous voulez je vais poser cette carte ici et du coup comme j'ai fait un groupement de deux arbres je vais marquer un point bonus supplémentaire si il y avait déjà eu trois arbres eh bien en posant le quatrième je marquer trois points supplémentaires donc on va aussi essayer d'aller chercher ces groupements j'aurais aussi pu mettre cette carte ici parce que pour chaque partie vous allez sélectionner au hasard une carte osmose qui va vous rapporter des points supplémentaires dès qu'on met deux arbres qui sont en harmonie qui s'aiment et bien vous allez avoir des petits points supplémentaires voilà je faisais ça et du coup je gagnais un petit point supplémentaire je recomplète pour avoir minimum de cartes imaginons qu'à mon prochain tour je récupère cette carte il n'y a aucune condition que je peux faire et bien je vais devoir défausser remettre une carte sachant que attention qu'est ce que je vais défausser à l'autre pas que ça lui fasse une condition hop je défausse celle ci vous avez des petits jetons bonus de manière de les obtenir à mon tour je peux dire je passe mon tour je ne récupère pas de carte et j'ai le droit de retourner face active un bonus ou alors quand un joueur a fait un groupement de quatre arbres il va marquer trois points et tous les autres joueurs vont avoir le droit de retourner un de leurs jetons ces jetons sont des bonus je peux utiliser celui ci pour rejouer immédiatement un tour je pourrais utiliser celui là que j'aime beaucoup je joue beaucoup avec pour récupérer trois cartes au lieu de récupérer une carte ici vous récupérez trois cartes vous cherchez celle qui vous va et vous jetez les autres pas mal pour essayer vraiment quand vous avez une carte que vous voulez absolument jouer essayer de choper la bonne qui vous manque et vous avez ce jeton là sympa aussi qui vous permet de virer entre une et trois cartes que vous avez devant vous moi des fois en fin de partie j'aime bien me dire allez je tente je vire les trois genre pioche trois et puis on verra bien si je réussis à faire quelque chose de sympathique le jeu s'arrête quand le sanctuaire est entièrement plein donc quatre lignes cinq cinq arbres par par ligne et vous comptez celui qui a le plus de points à gagner le jeu c'est hyper original comme mécanique et le format est top le visuel est top bravo fanny fox coffee rush c'est un jeu de dinette vous avez vu ce matériel le petit tas là on a du petit caramel du une vraie gamine non je rigole mais c'est vrai que le matos rend vachement de l'immersion dans le jeu quand même assez stratégique avec des règles qui pourtant sont vachement simples c'est un jeu qui est pressant qui donne un peu de tension parce qu'il faut servir les clients sinon ils se cassent c'est pas cool mais c'est un jeu très cool donc le but du jeu ça va être de récupérer des ingrédients de les mettre judicieusement dans les petites tasses en fonction de ce qu'on nous demande comme boisson le jeu va s'arrêter soit quand la pile est vide ce que je n'ai encore jamais vu soit plus probablement quand vous avez perdu cinq commandes parce qu'en fait ici cette petite piste ça matérialise la patience des clients et à la fin de chaque tour toutes vos commandes vont descendre et si une commande descend alors qu'elle n'a pas été servie et ben ça va faire un malus donc cinq malus et le jeu s'arrête tour de jeu d'un joueur première étape on peut dépenser trois commandes qu'on aurait déjà validé pour faire une amélioration alors les commandes validées à la fin de la partie vous font un point chaque amélioration vous fait deux points à la fin de la partie donc vous vous dites bah je vire trois commandes je perds trois points j'en gagne deux oui mais ces améliorations vont vous permettre de plus facilement collecter des ingrédients donc il est hyper important d'améliorer deuxième étape nous allons pouvoir déplacer notre petit bonhomme sur le plateau quand on joue à deux joueurs nous avons deux bonhommes chacun mais sachez que si vous jouez à trois vous n'aurez qu'un seul bonhomme le déplacement est très simple je vais déplacer un seul de mes bonhommes de trois cases ou moins on n'a pas encore compris l'idée du moins parce que l'idée c'est de collecter un maximum d'ingrédients je le déplace de trois cas je peux traverser la case d'un autre joueur ce n'est pas un souci mais je ne peux pas terminer mon déplacement sur un autre joueur donc là je vais traverser trois cases café crème et vapeur donc je récupère un café une crème et une vapeur et je vais positionner ça judicieusement dans mes petites tasses tiens cette boisson ce petit expresso me demande tout simplement d'avoir dedans un café et une vapeur et celui là tiens on va préparer le caramel macchiato si vous vous êtes un petit peu merdouillé par nom du terme vous avez le droit de vider votre tasse mais du coup vous avez perdu quand même des ingrédients logique on peut pas juste enlever le lait il est déjà dedans très logique et du coup là je peux servir cette commande j'ai bien ce qu'il faut donc on remet ça dans la réserve je sers ma petite commande qui me fera un point voilà ma tasse est vide et du coup qu'est ce qui se passe et ben j'ai servi une commande mes voisins vont devoir rajouter une commande chez eux du coup quand vous servez des commandes et ben vous rajoutez du stress aux autres joueurs qui vont avoir de plus en plus de commandes qui arrivent fin de mon tour toutes les commandes descendent donc lui à son tour après toutes les commandes descendent il faut savoir que c'est le genre de jeu où il faut savoir renoncer il faut déjà se dire sauter au lait je le ferai pas n'essaye pas de perdre du temps en mettant des ingrédients que tu vas jeter plus tard on ne peut pas servir tous les clients parce que chez nous à l'alien on peut mais dans ce jeu on peut pas dernière petite chose quand vous réalisez une carte spécialité vous prenez un petit jeton spécialité que vous pourrez dépenser pour faire une case supplémentaire les améliorations vont vous permettre de collecter deux fois les ingrédients rares ou les ingrédients moins rares vont vous permettre de déplacer en diagonale ce qui n'est pas autorisé normalement c'est un jeu qui fonctionne super bien en animation on le fait tourner depuis début mars donc il aurait dû être dans les coups de coeur de de la vidéo news qu'on n'a pas fait mais coffee rush pour l'instant les retours sont quand même vachement bons deux pommes trois pains un bon petit jeu d'ambiance tout mignon qui va vous faire fumer du cerveau on va parler déjà des règles de base qui sont déjà bien assez osées chacun notre tour nous allons retourner une carte il y aura maximum trois cartes de retourner donc le premier joueur retourne ça il va devoir annoncer combien il y a de pommes et combien il y a de pain et toujours dans cet ordre d'abord les pommes puis les pains donc là il va dire deux pommes pas de pain parce qu'il n'y a pas de pain le prochain joueur va retourner ça il va dire trois pommes un pain le joueur d'après va retourner cette carte et c'est là où ça commence à être un petit peu technique il ya une pomme de pain et une pomme de pain ça vaut pour une pomme et ça va pour deux pains c'est un jeu de mots donc là il y a un deux trois quatre pommes et un deux trois pains donc quatre pommes trois pains alors cinq pommes trois pains voyez même moi je m'y perds et pourtant j'ai commencé à m'entraîner le prochain joueur il fait ça et là il ya cinq pommes sept pains alors si jamais j'ai faux je vais ramasser toutes les cartes et je relance pas de pommes de pain deux pommes de pain quatre pommes quatre pains etc si un joueur m'accusa tort d'avoir fait une mauvaise réponse c'est lui qui ramasse et qui relance lorsqu'il n'y a plus de cartes on va compter le joueur qui a le moins de cartes pénalité à gagner le jeu ça c'est la balle et après il ya plein de petits trucs en plus on peut rajouter la règle deux pommes trois pains dès que l'annonce fait deux pommes trois pains qui est le nom du jeu tout le monde doit taper le plus lent va ramasser les cartes le pain au lait et bien il compte comme un pain on va l'additionner comme un pain par contre après avoir fait l'annonce tous les joueurs doivent faire au lait j'ai capté le jeu de mots il ya le pain rassis bah comme il est rassis il compte comme un pain mais le joueur après son annonce doit se lever et se rasseoir que c'est le pain rassis voilà nous avons le pain perdu comme il est perdu on va devoir ne pas le compter et diminuer un pain là ça devient hyper mathématique on a la compote de pommes compote de pommes donc la compote de pommes elle vaut pour deux pommes on a la pomme d'amour il fait un bisou à un autre joueur et c'est lui qui va devoir faire mon annonce à ma place etc je ne faisais même pas parler de toutes les cartes c'est le genre de jeu plus on y joue meilleur on devient je sais pas si ceux qui connaissent bien la boutique connaissent mon bien aimé dodolido qui est un jeu un petit peu dans ce style que j'adore et qui n'est plus édité et ben en deux pommes trois pains j'ai trouvé le digne successeur de dodolido harmonise la nouvelle bombe ludique de chez libellude libellude mystérium dixit season diceforge et j'en passe certainement mais j'ai cité les meilleurs donc dans harmonise nous allons créer des habitats pour y attirer des animaux thème nature c'est hyper à la mode mais on adore ça vous allez essayer de marquer un maximum de points les petits animaux qui sont ces petits cubes que vous allez placer vont vous rapporter des points plus vous en avez placé plus ça fait des points et puis vous avez une petite tête de jeu qui vous dit à la fin de la partie selon ce que vous avez fait vous marquerez des points on y revient à la fin à votre tour vous avez une action qui est obligatoire et vous avez deux actions optionnelles que vous pouvez faire n'importe quand pendant ou après ou avant votre action obligatoire l'action obligatoire est la suivante récupérer un lot de trois jetons ces jetons vous allez pouvoir les placer comme vous voulez sont pas obligés d'être adjacent vous allez pouvoir les placer comme vous voulez mais sur des cases vides donc là par exemple je décide de placer ça comme ça sachant qu'un jeton quand il est placé il est placé on ne le déplace plus action optionnelle que je peux faire récupérer une carte animale parmi les cinq visibles on peut avoir quatre cartes en même temps cette carte va me faire positionner immédiatement un certain nombre d'animaux autant qu'il y a d'espace bien sûr on veut complétera autre action optionnelle que je peux faire plusieurs fois placer des animaux à condition d'avoir résolu les paysages qu'ils demandent donc la j'avais préparé mes exemples c'est pas toujours aussi facile on a bien fleur montagne montagne dans le bon sens je vais pouvoir placer un animal bien là où on m'indique de le faire une même carte peut servir à faire plusieurs fois pas une même carte mais un même jeton peut permettre de faire plusieurs fois la même disposition par contre il ne peut y avoir qu'un seul jeton animal par case les animaux plus vous en avez placé plus ça vous fera des points de victoire là la fin de la partie j'ai placé deux animaux de cette carte ça me fera neuf points si j'avais réussi à placer les trois non seulement ça me fait 16 points mais en plus la carte est mise de côté ce qui me libérera un nouvel espace il est fortement conseillé de varier un petit peu vos cartes si vous ne prenez que des cartes qui vont vous demander de mettre des animaux sur la montagne vous n'allez pas en avoir vingt mille des montagnes donc ça va être un petit peu dur il vaut mieux varier et avoir des animaux qui vont dans les arbres des animaux qui vont sur l'eau etc donc une fois que vous avez fait ça vous allez recompléter le petit plateau et c'est au joueur suivant au niveau des règles de placement vous pouvez faire des arbres donc sur un tronc on a le droit de mettre un deuxième tronc et au dessus de deux troncs on peut mettre de la feuille on ne peut rien mettre sur l'eau sur une maison on peut mettre une autre maison mais on a aussi le droit de mettre une maison sur de la montagne où on a le droit de mettre une maison sur un bout d'arbre voilà ces petites règles de placement sont assez bien expliquées dans la règle le jeu s'arrêtera lorsque soit il n'y a plus assez pour recompléter trois partout soit plus probablement quand un joueur n'a plus que deux cases de vite on terminera le tour en cours par rapport au premier joueur qui est très judicieusement indiqué par cette petite flèche voyez ça aurait été moi là là c'est l'autre joueur qui est premier joueur et donc là on va compter les points chaque carte animale comme je vous l'ai expliqué plus vous avez placé des animaux de cette carte plus vous avez des points et sur votre petite tête de jeu on vous explique aussi que si tu as un grand arbre comme c'est le cas ici ça me fait sept points si j'avais eu un petit arbre ça m'aurait fait trois points les montagnes vont faire des points plus elles sont grandes et plus elles sont nombreuses les unes à côté des autres les champs de blé vont vous faire des points si vous avez au moins deux champs de blé connectés ce qui n'est pas mon cas là j'aurai zéro point pour mes champs de blé mais on peut pas tout faire ensuite les maisons vont vous faire des points à condition d'avoir des trucs différents des types de paysages différents autour ça fait des points et après votre rivière plus elle est grande plus elle vous fait des points voilà tout simplement mais qu'est ce que c'est casse-tête quand on y joue parce que vous prenez un truc et vous essayez de faire en sorte que cet animal y vienne cet animal y vienne essayez un petit peu de comboter tout ça c'est assez casse-tête il faut savoir que de l'autre côté il y a un plateau alternatif avec d'autres manières de faire des points on n'en parlera pas en détail vous avez aussi dans la boîte des cartes esprit de la nature qui pareil chacun une petite carte au début et ça va vous rapporter une petite manière un peu asymétrique aussi de faire des points donc harmonise ça va être un gros carton je vous le dis j'en ai commandé pas mal et c'est déjà en rupture chez Asmoday donc je vais pas pouvoir en recommander tout de suite et ça fait un très 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 bon démarrage là le jour de la sortie donc si le jeu vous intéresse ne tardez pas à venir très vite le chercher Eternitium est un jeu de deck building où nous allons voyager dans le temps pour récupérer en premier la pierre d'immortalité c'est un deck building si vous aimez le style avec assez d'originalité et de dynamisme pour que ça vous plaise et si vous ne connaissez pas cette mécanique et bien les règles sont assez simples et c'est un jeu assez dynamique pour faire une bonne initiation au deck building le but est donc d'être le premier joueur qui aura révélé la pierre d'immortalité il va donc falloir retirer toutes ces cartes le tour de jeu est le suivant alors déjà pour démarrer la partie nous allons avoir chacun son tour le droit de récupérer une carte avancée hop ensuite on mélange dans son deck et on pioche 5 cartes en théorie on a 5 cartes au début de son tour en théorie 1, 2, 3, 4, 5 normalement il faut mélanger mais je ne l'ai pas fait parce que donc à mon tour première étape je dois obligatoirement construire, améliorer mon deck en récupérant une des cartes qui est ici au choix par exemple je vais récupérer un carré que je mets dans ma main j'ai donc 6 cartes ensuite je vais pouvoir jouer les cartes dans l'ordre que je le souhaite là j'ai une carte à virer avec un triangle je vais donc jouer un triangle de ma main et je défausse ça ensuite cette carte il va se cacher mais heureusement je peux jouer mon petit robot qui va me permettre de révéler la carte ah c'est un losange ça tombe bien j'ai un losange en main donc je vais pouvoir virer cette carte et ensuite je pourrais m'arrêter là dire voilà j'arrête là je vais acheter une nouvelle carte j'y reviens après ou alors je pourrais tenter ma chance en disant je tente de jouer un carré ah un carré j'ai réussi donc je peux continuer là ça devient risqué quand même parce que vous verrez qu'il y a une pénalité si jamais on se trompe mais allez je vais dire je retente un carré et là c'est un triangle donc non seulement mon tour s'arrête immédiatement donc ça vaut mieux le faire à la fin de son tour sinon on perd son tour cette carte est remélangée et du coup en pénalité à mon prochain tour au lieu de repiocher 5 cartes comme à chaque fois et bien je n'en repiocherai que 4 donc c'est pénalisant quand même de tenter sa chance et de ne pas réussir ensuite nous allons pouvoir acheter soit une carte technologie de niveau 1 soit une carte technologie de niveau 2 on récupère une de celle-ci on pourrait récupérer la première de la pioche je récupère par exemple celle-ci et je vais la mettre sur mon deck donc je suis sûre de la piocher après sauf que quand on récupère une carte technologie de niveau 1 on est obligé de récupérer une carte ici qu'on va mettre face visible sur son deck donc on récupère, on améliore son deck et en même temps on rallonge la partie et on recomplète si j'avais récupéré une carte technologie de niveau 2 j'étais obligé de récupérer 2 cartes sur le dessus de mon deck c'est pas un jeu de mémoire on peut tout à fait regarder ce qu'on a en dessous on peut regarder si j'ai ça devant moi j'ai le droit de voir que j'ai un rond j'ai un rond, j'ai un triangle par contre en dessous je ne sais pas ce que j'aime donc au niveau des cartes technologie il y a plein de petits pouvoirs il y a des pouvoirs qui vont nous permettre de regarder les cartes qui arrivent il y a des pouvoirs qui nous permettent de piocher des cartes supplémentaires des pouvoirs qui nous permettent d'aller embêter les autres du genre ah viens on intervertit nos cartes parce que moi j'ai pas de rond toi t'as un triangle viens on intervertit on a des cartes aussi qui vont nous permettre de nettoyer notre deck parce qu'au début de tour on est toujours obligé de récupérer une carte au bout d'un moment t'as peut-être plus envie de récupérer de cartes parce que t'as envie de piocher tes meilleures cartes mécanique du deck building dernière petite chose on pourrait à son tour aussi dire j'ai une main qui ne me convient pas je passe mon tour je ne joue rien du tout et du coup à notre prochain tour on commencera avec 6 cartes au lieu de 5 cartes c'est un jeu qui est très dynamique pour l'instant on y a joué 4-2 ça se joue jusqu'à 5 il y a même un mode solo à 2 après 4-5 parties on fait des parties de 1 quart d'heure 20 minutes c'est très fluide à 5 à mon avis ça doit durer 30-35 minutes mais c'est super fluide et visuellement c'est incroyable c'est vraiment super beau pour moi il fait partie de ces jeux qui apportent quelque chose d'assez intéressant dans nos rayons j'ai presque fini mais je vois un petit truc solstice alors on s'était limité à 6 jeux et quand il est arrivé j'avais déjà fait la liste mais franchement il mériterait grave aussi d'être dans les coups de coeur le nouveau Bruno Catala spécial pour 2 joueurs c'est hyper addictif c'est trop bien vous pouvez aller le tester sur Board Game Arena je crois que quand j'ai regardé on était à plus de 29 000 parties jouées donc on devrait être à 30 000 maintenant ouais solstice alors pareil déjà en rupture chez BlackRock ça reviendra en juin mais j'en ai encore voilà donc merci à tous d'avoir regardé notre vidéo news on espère que vous avez découvert des jeux qui vous plairont et on vous dit à très bientôt en boutique j'ai du mal à reprendre là quand je me suis merdée 1, 2, 3 on y retourne il faut que nous ayons le bon effet spécial je peux la refaire du début